Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre capsule d'exploration de programme, j'ai avec moi Nathalie Pitt, notre enseignante en secrétariat médical. Bonjour Nathalie. Bonjour Virginie. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. On va commencer avec une brève description du programme. Je vais te laisser, si tu veux débuter, puis aussi on va côté dans le laboratoire, donc tu seras de nous en parler un petit peu plus. Oui, oui. Le programme de secrétariat médical, c'est un programme de deux ans. La première année, ça consiste principalement à acquérir les connaissances générales en secrétariat pour les étudiants. Quand les étudiants font leur deuxième année, c'est là que vont débuter les apprentissages au niveau du domaine médical. Ils vont apprendre le langage médical. En fait, apprendre le langage médical, c'est un petit peu comme apprendre une deuxième ou une troisième langue pour ceux qui sont déjà bilingues. Donc, ça demande des efforts. Il y a des cours d'anatomie puis de physiologie aussi pour qu'on puisse apprendre comment fonctionne le corps et ce qui se passe quand une personne est malade. On parle des maladies, des diagnostics au laboratoire en radiologie, des traitements. Il y a un cours de transcription médicale aussi pour que les étudiants soient en mesure de faire des rapports médicaux à la suite de consultations avec des médecins spécialistes ou à la suite d'une hospitalisation. Évidemment, il y a tout un côté pratique où on montre aux étudiants dans un bureau dans lequel je me trouve présentement à faire sur ordinateur de la gestion de dossiers médicaux électroniques, à faire de la gestion de dossiers médicaux papiers, à prendre la pression des patients, comme ça, à prendre la pression des patients sur l'appareil, les mesurer, les peser. Donc, on leur montre aussi en laboratoire comment assister puis aider le médecin dans ses fonctions. Je prépare les étudiants à travailler dans le plus de domaines médicaux possibles, que ce soit médecin, physiothérapeute. Ils ont besoin partout. Il y a des besoins puis il y a plein de domaines. Oui, oui. Merci Nathalie. On va passer à notre prochaine invitée. On est très chanceux aujourd'hui. On a notre ancienne étudiante qui a gradué l'année passée, donc en l'année 2020, tout chaud, tout diplômé. On a Kassandra avec nous. Bonjour, Kassandra. Allô, Virginie. Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Ça va bien? Oui, merci. La première question pour toi, on se demande, dans tes deux années d'études au collège, comment s'est passée ton expérience? Moi, ça a passé tellement vite. J'ai vraiment aimé ça. On était une super belle gang. C'était vraiment une bonne atmosphère. Moi, j'étais le genre de personne, tu sais, je me couchais la nuit puis j'avais hâte de me réveiller le lendemain pour aller au cours. Mais c'est aussi, tu sais, c'est pas juste les cours. C'est vraiment les profs. On a été chanceux d'avoir vraiment des bons profs. Nathalie, Sonia, c'est les titères du programme. Honnêtement, c'est facilement les meilleurs profs que j'ai eus dans ma vie. Puis quand la pandémie a frappé, on était tous un peu incertains de comment nos cours seraient affectés. Fait que, bien, Nathalie était là. C'était la vraie star, là. C'est elle que, tu sais, il n'y avait pas de livre pour dire comment faire ça. Fait que, mais elle a vraiment facilité notre apprentissage. Fait que, on a vraiment, on était chanceux de l'avoir. Puis, j'aimerais ajouter aussi que les cours étaient vraiment, comme, vraiment intéressants. Moi, un de mes cours préférés, c'était le traitement de documents. J'adore travailler sur les ordinateurs. Puis, tous les trucs, les techniques que je pensais que je connaissais, il y en a encore plus. Fait que, puis, j'utilise encore aujourd'hui. Fait que, puis, aussi, il y avait le cours de transcription. Ça, c'était, c'était mon cours préféré. J'ai tellement amélioré mon français dans ce cours-là. Là, t'es là avec tes écouteurs, tu pédales, puis t'es dans tout le monde, puis tu fais ton affaire. C'est tellement le fun, puis c'est relaxant, puis t'apprends. Fait que, c'est ça. Ah, bien, c'est bien. Tu vois que, tu sais, t'es passionnée par ton domaine. Totalement. Puis, j'imagine, là, je le vois, là, je sens que t'étais bien préparée quand c'est arrivé sur le marché du travail. Ça n'a pas été, je pense que ça n'a pas été compliqué pour toi de te trouver un emploi. Tu me disais, là, que t'as débuté dans ton stage, puis ensuite, tu peux m'en parler, t'as continué directement avec l'employeur. C'est ça. Fait que, moi, j'étais chanceuse. Malheureusement, on n'a pas pu faire nos stages. Il y a l'exempté du cours, parce que c'était tout frais, là, la pandémie. Fait que, j'avais déjà trouvé mon lieu de stage, puis, en fait, je couvrais un congé de maternité. Fait qu'il n'y avait pas vraiment, comme, il fallait que je travaillais anyway. Fait que, j'ai fait mon stage, mais, en fait, j'ai juste, j'ai commencé à travailler avant même que j'ai eu mon diplôme. Fait que, c'était une transition vraiment facile pour moi. Parfait. Merci. J'ai un petit mot de la fin. Ça aurait quelque chose à dire à nos futurs étudiants. Est-ce que c'est une formation que tu recommanderais? Oui, absolument. Comme, pour moi, ça a changé ma vie. Je filais comme je n'allais pas nulle part avant, puis, j'ai pris la décision, puis, j'ai pris les pas, puis, je l'ai fait. J'ai gradué avec honneur. Oui. Puis, fait que, je suis vraiment fière de moi-même. Je ne savais pas que je serais capable de faire ça. Fait qu'absolument, je te recommanderais, là, ça pourrait changer ta vie. Merci beaucoup. Puis, on peut ajouter même qu'il y a beaucoup d'emplois sur le marché du travail. C'est ça, la réalité, présentement. Si les gens sont intéressés, l'emploi est là. Il y a ta demande, oui. Absolument. Donc, je vais remettre, Nathalie, à l'écran pour le petit mot de la fin. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Puis, j'ai une petite question pour les gens qui nous écoutent. Si vous voulez marquer la réponse dans les commentaires directement, vous pourriez avoir la chance de gagner un item promotionnel. Donc, une petite question facile. Combien d'années est le programme d'éducation, le programme de service médical? Donc, est-ce que c'est une formation d'un an ou de deux ans? Et inscrivez dans les commentaires. Puis, vous pourriez gagner un item promotionnel. Merci encore à nos invités. Au revoir. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada